Les patients qui viennent pour la biopsie musculaire sont des patients qui souffrent habituellement de myopathie ou qui sont suspects de ce type de pathologie. Ok, à tout à l'heure ! La biopsie peut être indiquée dans un certain nombre de situations où nous allons nous poser des questions sur l'origine de la myopathie, soit qu'elle soit acquise, il peut s'agir de myosite, il peut s'agir de myopathie nécrosante d'origine auto-immune, soit qu'elle soit d'origine génétique, c'est-à-dire qu'elle a été transmise. La biopsie musculaire va nous permettre de déterminer les caractéristiques histologiques, c'est-à-dire les caractéristiques des anomalies au sein même du muscle qui vont orienter la génétique, qui vont orienter les recherches. Bien, donc il y a aussi des choses à ce niveau-là. Donc à partir du moment où il y a de la faiblesse, s'il vous plaît, il y a des chances qu'on trouve des anomalies. Donc on va aller garder à ce niveau-là. Vous serez moins gênés, si on fait la jambe, vous serez obligés de déquiller. Le muscle le plus habituellement prélevé est le muscle deltoïde, c'est le muscle de l'épaule, si on peut dire, qui sert à lever le bras sur le côtier. Le muscle de l'épaule est le muscle de l'épaule. Le dessous du champ n'est pas stérile, le dessus l'est. Ça va faire comme une petite tente. Ça va être trop compliqué ici pour la suture. Ça va être très très important tangentiel. Donc, monsieur, ça va piquer et chauffer un petit peu. C'est l'anesthésie. L'anesthésie va mettre trentaine de secondes à agir. Et nous allons tester avec la pointe du bistouri si celle-ci est efficace. Sentez-vous encore la piqûre ou non ? Non. D'accord. Nous allons inciser sur une distance d'environ 1,5 cm à 2 cm. Une fois arrivé sur l'aponevrose, nous allons inciser celle-ci avec un bistouri, puis prendre une série de ce que j'appelle de petits copeaux de muscles, donc qui mesurent environ 1 cm de long. Le geste est généralement peu douloureux. Il peut tout de même y avoir un petit pincement, une sensation de pincement quand on va prélever le fragment musculaire. Manu ? Oui ? On est bon ? Voilà. Dans les zones où nous faisons les biopsies musculaires, il n'y a pas de rapport anatomique dangereux. Nous ne sommes pas dans des régions où on passe de gros vaisseaux, où on passe des nerfs extrêmement importants. Donc il n'y a pas de risque particulier de séquelles, un type de perte, de grosse perte de sensibilité, ou de perte de motricité. La cicatrice ne mesure donc pas plus de 2 cm la plupart du temps. Et au bout de quelques mois, il restera généralement essentiellement un trait blanc. Chez certaines personnes, au bout de quelques années, c'est à peine visible. Voilà. Ça a été ? Oui. Les fils utilisés sont des fils résorbables, donc tombent tout seuls au-delà de quelques jours, on va dire une 10 à 12 jours. S'il reste des petits morceaux de fils au bout d'une dizaine de jours, une infirmière peut les retirer. Donc il s'agit en fait tout bêtement du reçu du petit document d'information. Ne pas porter, faire changer de pansement, ne pas mouiller. Et vous avez le numéro de téléphone de nos infirmières si vous avez une difficulté. Une fois les prélèvements effectués, nos techniciennes vont les prendre en charge. Plusieurs étapes dans cette prise en charge. La première va consister à congeler les prélèvements. Une fois les prélèvements congelés, ceux-ci vont être découpés à l'aide d'un appareil qui s'appelle un cryostat. Une fois cette découpe faite, les petits fragments qui mesurent quelques microns d'épaisseur vont être plaqués sur de petites lames en verre à partir desquelles on pourra faire toute une série de colorations qui nous permettront de définir l'analyse des caractéristiques histologiques des lésions.